Salut à tous, alors évidemment vous n'allez peut-être pas reconnaître ce maillot et pourtant, et pourtant alors oui il est beaucoup trop grand, oui il a des années d'âge mais qu'importe, Queen's Park Football Club, le premier club fondé en Ecosse, le plus grand club de la fin du 19ème siècle peut-être même de l'histoire du foot, malheureusement un peu inconnu et vagabondant entre la 3ème et la 4ème vision écossaise je trouvais que c'était le maillot parfait pour cette première vidéo du mois sur les conseils de lecture première vidéo du mois, première vidéo de l'année 2017 plutôt sur les conseils de lecture un thème que j'avais déjà fait un peu de manière sporadique dans le passé et que je vais désormais faire mensuellement alors lecture en anglais, en espagnol ou en français alors je suis déjà désolé pour ceux qui ne parlent uniquement le français mais ce mois-ci et bien ce sera uniquement en anglais et on va commencer tout de suite par ceux qui m'a le plus plus ces derniers temps alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? parce que c'est quand même quelque chose, on l'a quand même déjà montré au niveau qualité papier, c'est excellent, les éditions de coubertin font vraiment du très bon boulot je veux dire, c'est vraiment de très très bonne qualité donc c'est écrit par un Inigo Gurchaga qui est basque et ça parle de l'histoire d'un pionnier espagnol qui part en Angleterre à la fin des années 90 Alex Calvo García et qui va se retrouver à Skentorp, une ville un peu perdue et qui était célèbre notamment pour ses mines et d'autres choses et on pourrait croire à une biographie classique ou d'ailleurs je vais essayer de vous montrer une photo de ce joueur un mec qui ne parlait pas du tout un mot d'anglais et en fait c'est pas du tout une biographie classique c'est un livre, food culture x puissance 10 000 voilà le héros en question avec sa femme et ses deux enfants c'est poignant, c'est tout ce que vous voulez c'est écrit avec une finesse vraiment incroyable alors il faut un certain niveau d'anglais mais c'est pas non plus je veux dire c'est quand même globalement la portée de tout le monde et des fois vous vous dites mais pourquoi il me parle des conquistadors pourquoi il me parle de ci, de là et en fait tout ça a un sens vous voyez comment il arrive à créer une histoire et ça c'est un véritable livre incroyable ce qui est marrant c'est qu'il n'y a pas de dialogue c'est voilà il écrit à la première personne c'est vraiment une biographie d'une manière je dirais pas qu'il invente un style mais pas loin vraiment je conseille, c'est le coup de coeur quasiment que j'ai eu puisque tout est travaillé, vraiment j'en dis pas plus mais c'est vraiment un gros coup de coeur le deuxième dans le truc improbable de Bodium Korinev avec l'accent glace vegan donc ça c'est avec une saison passée dans le non-league football je rappelle la non-league historiquement c'est tout ce qui est semi-professionnel dans le football britannique aujourd'hui on dit non-league à partir de la 5ème division la conférence mais celle-ci est pro à 80% c'est juste un petit rappel donc ça va de D5 à D10 etc et en fait le boulot de Nigel Tassel a été exceptionnel non c'est pire que ça c'est à dire que c'est un exemple toute personne qui veut faire du journalisme haute en France doit lire ce livre parce que je peux vous dire que j'ai lu des Grand Hopper Grand Hopper c'est quand vous allez voir un match en divise inférieure normalement vous allez visiter un stade vous expliquer un peu tout ça tout le folklore qu'il y a autour mais là c'est pas du Grand Hopping là c'est des rencontres avec par exemple le capitaine des Philippines qui jouait en 8ème division avec des jardiniers avec des présidents des écrivains des chanteurs des joueurs exceptionnels il fait un tour d'Angleterre un peu avec un peu d'Ecosse aussi là vous le voyez il y a les clubs donc il va au FC United of Manchester Forest Green il y a un passage absolument génial il suit deux clubs quand même globalement c'est écrit mois par mois excusez-moi j'étais mal donc il suit mois par mois il va dans plusieurs clubs plusieurs destinations et il y a quand même deux équipes qui reviennent avec récurrence il y a Tranmere Rovers donc qui est en conférence ancien club donc c'est basé vers les Grand Poules l'ancien club de championship et l'autre club attendez je suis retrouvé le nom Bishop Sutton qui est en 10ème division me semble-t-il et donc ça fait un petit fil rouge et justement Tranmere va à Forest Green le club le plus écolo de Grande Bretagne et parce qu'en fait vous ne pouvez pas avoir un burger c'est-à-dire que c'est uniquement le végétarien etc et donc les fans de Tranmere commençaient à chanter je vais vous retrouver l'extrait parce que c'est absolument exceptionnel c'est une des meilleures anecdotes que j'ai jamais entendues de ma vie et pourtant j'en ai entendu par exemple un mec qui va défoncer un autre avec une crosse de flingue enfin des trucs attendez je vais retrouver la page et donc je vais parler un peu plus de ce livre qui fait plus de 300 pages alors niveau d'anglais il est assez compliqué dans les descriptions vous n'allez pas tout comprendre mais moi je ne suis pas totalement en trilingue il ne faut pas croire trilingue je dis parce qu'il y a quand même l'espagnol aussi vis-à-vis de moi Forest Green dans les pages 60 ok et malgré ça tu comprends tout le sens parce que même si des fois il y a des descriptions bah tu ne comprends pas trop tu te dis de quoi il me parle le reste globalement tu le comprends très très bien et honnêtement c'est à dire c'est un exemple j'ai rarement vu une telle chose ah voilà on y arrive et là attendez-vous à des chants de qualité autre que ce que vous pouvez entendre admettons les petites insultes traditionnelles donc les fans de Tranmere chantaient ceux de Forest Green we all dream of a ham sandwich a ham sandwich a ham sandwich donc pour ceux qui ne comprennent pas on rêve tous d'un sandwich au jambon d'un sandwich au jambon je trouve déjà que c'est très drôle et ensuite donc Tranmere marque et il chante un zéro pour les longeurs de viande je trouvais ça assez génial et il termine en disant Birkinhead c'est l'endroit où être basé Tranmere vers Liverpool Oh Birkinhead it's wonderful Oh Birkinhead it's wonderful It's full of beef beef and more beef bon voilà que dire de plus bon à la fin il termine en disant que vos burgers végétariens vous pouvez les mettre dans le cul bon ça c'est une poésie très Scouse si j'ai envie de dire enfin les deux derniers livres que je vais présenter plus brièvement pour pas que la vidéo dure éternellement c'est ces deux-ci alors il y a la biographie d'Iniesta qui est disponible en espagnol et si je ne dis pas de bêtises il y a Raphaël Cosmis il me semble des quais qui l'a traduit en français il confirmera ou pas mais c'est ce qu'on m'a dit je ne l'ai pas demandé alors elle commence bien je trouve mais elle s'épuise en longueur je trouve que il y a trop de redondance par contre c'est un travail très soigné vraiment très soigné beaucoup beaucoup de témoignages intéressants Ramos Guardiola Guardiola a un témoignage absolument génial puisqu'il a toujours il vise la méritocratie mais pour Iniesta c'est différent Iniesta parle énormément de ses souffrances qu'elle soit physique mentale le livre d'ailleurs commence là dessus et ça c'est assez intéressant très détaillé mais il ne faut pas s'attendre non plus à une biographie exceptionnelle c'est bien mais on peut le faire mais honnêtement je le conseille quand même c'est pas mal du tout et enfin ça les amis de FootballSky en avaient parlé alors c'est excellent pour les gens comme moi qui ne sont pas experts dans le football de l'Est c'est écrit pas de manière très compliquée en anglais pareil d'ailleurs pour Iniesta et alors là vous avez voyagé à travers la Russie c'est à la fois culturel le journaliste a été rencontré plein de personnes il raconte notamment comment sont les interviews et je trouve qu'il a une vision il prend toujours du recul et il n'hésite pas à critiquer même les gens qui l'interviewent gentiment il n'hésite pas à les défoncer des fois je trouve que c'est assez marrant beaucoup de proverbes brusques beaucoup de très bonnes choses je le conseille normalement parce que ça ne se concentre pas uniquement sur le Spartak ou le Zenith ou la sélection nationale ça a été créé à l'époque je le rappelle de Gucci Dean qui s'adapte de quelques années tous ces livres là sont disponibles sur internet sur Amazon ou autre Waterstone si vous préférez ne pas passer par Amazon vu ce qui se passe avec les travailleurs je conseille vraiment à tous je répète c'est très intéressant le niveau d'anglais de ces 4 livres là n'est pas exceptionnel à avoir quand même lui et lui peut-être un peu plus dur mais pour moi c'est les 2 plus intéressants mais pareil les 2 là sont très très bien Iniesta il y a beaucoup d'anecdotes je ne vais pas les mettre là de toute façon si c'est traduit en français vous les aurez encore mieux mais celui là aussi je conseille énormément voilà tout prochainement on aura sans doute ça et un autre qui est beaucoup plus lourd de Jonathan Wilson et d'autres que j'ai des trucs un peu improbables que je vous montrerai sur ce n'hésitez pas sur des questions je vous répondrai avec joie et puis pour terminer cette vidéo Queen's Park